Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo Star Wars, une vidéo The Mandalorian avec notre critique, notre décortiquage de l'épisode 2 de la série 3, donc de The Mandalorian, The Mines of Mandalore, les mines de Mandalore, un lien probablement avec le titre de la série et de son héros, nous verrons, théorie à faire dessus. Mon cher Greg, comment vas-tu ? Écoute mon cher Caire, ça se passe bien, et toi comment ça va ? Écoute, les laqueurs sont retirés, le maillot de Pogazole, j'ai donc décidé d'enfiler celui de Pogazole, mais d'espérance. Sinon ça va très bien. Et t'as pas attrapé un coup de soleil ? Eh ben je sais que tu te moques de moi parce que ma peau rose... Ce qui n'a pas de sens, il pleut à peu près depuis 3 mois en France, mais tu as... Oui oui, mais en fait c'est le projecteur que j'ai en face qui fait cela, mais this is the way, et je te propose de nous dire ce que tu as pensé de cet épisode mon cher Greg, qui est bien noté sur IMDB. Eh ben je vais être d'accord avec IMDB du coup, parce que moi j'ai beaucoup apprécié cet épisode, c'est définitivement ma série coup de cœur sans trop de surprise. Il y a tout ce qu'on peut rêver d'avoir dans un Star Wars. Il y a une aventure épique familiale entre Jin et Grogu. On a le fait d'aller dans les mystères des catacombes d'une civilisation détruite. J'ai des choses à dire dessus d'ailleurs. Ensuite il y a le fait de retrouver des extraterrestres inconnus, bizarres, etc. Et tout ça dans une symbolique d'histoire dite classique. Moi je trouve que c'est extrêmement bien fait. Ils mettent les petits jalons, les petites pierres pour qu'on ne soit pas perdu. Ils mettent les petites informations de Jin qui explique à Grogu comment utiliser le vaisseau. Ils mettent le bon robot pour permettre l'histoire qui puisse se passer. Il y a un vrai mélange entre contes pour enfants et histoire Star Wars. En fait, je le disais il y a quelque temps, il ne s'en est jamais caché. George Lucas a écrit Star Wars sur la base d'un livre qui s'appelle Le héros en mille et un visage de Joseph Campbell et qui était en fait le principe, c'était de dire que toutes les histoires mythologiques, etc. Toutes les histoires sont en fait basées sur une, quelques archétypes de méta-histoire et sur lesquelles ils sont construits. Et c'est comme ça qu'il s'est dit je vais faire des chevaliers dans l'espace. Et là en fait il avait fait les chevaliers Jedi. Mais là on a les chevaliers Mandalorian. C'est-à-dire qu'ils ont carrément l'armure, donc tu ne peux pas aller plus sur ça. Ils ont du coup, on voit qu'ils ont les boucliers, il a le sabre noir et ils vont devoir aller, en gros, on sent qu'ils vont devoir capturer slash faire ami avec un dragon, le méta-zozor. Et au final donc il y a Grogu qui est le fils spirituel. On a vraiment toute une quête qui est très très, vraiment une histoire assez classique médiévale. On a même l'impression de voir un peu des plans de comme s'il était en train de tourner comme ça, d'avoir été attrapé et de tourner comme ça sur une broche alors qu'en fait l'autre lui fait. Donc en fait il se joue en permanence dans cette série et dans cet épisode, ça se voit encore plus, entre l'imaginaire qu'on a du monde des histoires héroïques, fantastiques, etc. Et une manière de le recracher d'une manière très différente. Et la théorie c'est sympa, mais la pratique c'est comment ? La pratique c'est que je trouve que Mandalore a énormément de gueule. Vraiment on n'a pas le sentiment dans cette série que les VFX, que tous les habillages, enfin que les habillages graphiques, que tous les trucages sont faits de manière cheap. Enfin concrètement c'est de loin la série du moment qu'il y a les trucages les plus réussis. J'ai une remarque et j'ai une question plus que je vous poserai à vous et à Kerr après sur certains types de trucages qui je pense vont vieillir très très mal. Il y a vraiment, au niveau de la mise en scène, elle est certes classique. Ce qui est marrant c'est qu'on reprend ses plans avec un balayage comme ça de droite à gauche ou ce rond qui sont ce qui a fait l'histoire et le sel de Star Wars. Lucas avait récupéré ça au film muet des années 30, si je ne me trompe pas, fin 20, début 30. Et donc en fait on a ce mélange constant entre modernité, archaïsme, etc. pour nous faire quelque chose qui est très stylé. Vraiment j'aime beaucoup cet épisode. Tout est fait avec un vrai soin. La voix de Pedro Pascal donne énormément de corps à son personnage. Les quelques bruits d'enfant et l'animation autour de Grogu le rendent extrêmement attachant. Enfin vraiment je suis très 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 fan de cette série. J'aime beaucoup ce que je vois. Et je vois une espèce d'application mathématique des théories d'écriture de scénarios. Mais je les vois bien écrits et avec ce qui compte l'attachement des personnages. Pour prendre une série où est Pedro Pascal en ce moment où il joue aussi un père par adoption. Donc qui est The Last of Us. Dans The Last of Us, la relation père-fils, père-fille, je trouve qu'elle marche très mal. Et là à l'inverse, elle marche extrêmement bien. Donc vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement chouette. Et donc Kerr, est-ce que tu te souviens de ces films dans les années 50 où on voyait les gens en voiture. Et puis derrière il y avait une image, un écran avec une image projetée. Où tu voyais vaguement une ville qui défilait. Et en fait j'ai l'impression que mes yeux commencent à s'habituer à la technologie du volume. Donc notamment quand il retourne pour récupérer le droïde, je trouve que derrière la mécanicienne, on commence vraiment à voir les plans qui sont faits en 3D par la technologie volume. Et le truc c'est que je me suis demandé si nos enfants, habitués à ce genre d'image très régulièrement, ne trouveront pas aussi que ça fait cheap et qu'effectivement le fond marche moins bien que ce à quoi nous on est habitués n'ayant justement pas encore vu beaucoup ces plans. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu remarques quand il y a le volume ? Moi je commence à le remarquer de plus en plus. Pas pour l'instant. Et donc mon cher Kerr, si tu nous donnes ta réponse c'est une chose. Mais s'il te plaît, dans ton avis, essaye de donner toute ton énergie, toute ta force humaine et ton engagement. Kerr, est-ce que tu as apprécié, aimé, vraiment trouvé que c'était le pinacle, du monde des séries, ou tu as juste trouvé ça génial ? Je suis moins enthousiaste que toi sur l'épisode Monge ta Greg, même si je l'ai trouvé bien plus intéressant que celui de la semaine dernière. Ça va me permettre de faire un petit retour sur la semaine dernière et tout ce qu'on avait dit. Premier point. Tu avais noté que pour toi c'était recevable l'argument de on a une saison 2 qui se termine, une saison 3 qui reprend et il y a un trou béant. parce que Boba Fett, tu avais dit que les gens le savaient, les fans le savaient, je te rejoins, mais c'est indéniable et on l'a vu cette semaine notamment dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas compris le fait que Star Wars ait balancé du contenu de Mando aussi important, notamment sur Gros Goût, en plein Boba Fett et pas dans la série Mandalorian. Donc ça, il y a un vrai problème de construction là-dessus et il y a dans les commentaires qui avaient parlé de Doctor Strange, etc. C'est très vrai et c'est quelque chose que peut-être Disney est en train de faire et peut-être qu'avec Mando ils vont revenir un petit peu en arrière. L'autre élément qui peut expliquer pourquoi le retour de la semaine dernière, il y a deux éléments qui peuvent expliquer pourquoi j'ai été moins hypé que toi la semaine dernière sur le premier épisode. Il y en a un, c'est entièrement de ma faute et je me suis rendu compte... Est-ce que c'est parce que t'es un rabat-joie ? Non, c'est pas une des deux raisons. La première raison, c'est que c'était la première fois que je voyais un épisode de Mando en français parce qu'en fait j'ai lancé l'épisode de Mando, il s'est mis en français automatiquement et j'ai eu la flemme de le remettre en VO et du coup en fait je me suis tapé tout l'épisode avec l'AVF je ne vais pas taper sur l'AVF mais moi je suis habitué à la voix de Pedro Pascal sous le casque et des autres personnages notamment la Forgeron etc, Bo-Katan et je pense avec du recul que ça a pu jouer sur un... ça a pu créer chez moi un côté de détachement par rapport à l'épisode parce que j'ai été étonné tu vois, je suis à fond dans la saison 1, dans la saison 2 puis là boum le premier épisode de la saison 3 et je ne suis plus dedans donc ça peut justifier, non ça c'est entièrement de ma faute et l'autre élément qui me gêne beaucoup dans la diffusion de Mandalorian et là cette fois c'est de la faute de Disney c'est qu'ils ont changé le jour de diffusion par rapport à cette saison 3 et la saison 1 et 2 et en fait moi j'avais un rituel qui était de terminer ma semaine de taf par la diffusion de Mando je me mettais dans le canapé, je me marrais pile en plus c'était vraiment le cas, je rentrais du travail, je me mettais devant l'épisode et je passais un bon moment et là tu vois le fait de mater l'épisode de Mando comme ça entre deux activités en pleine semaine et ben non, c'est plus la même saveur et ça c'est vraiment dommage donc en fait si on résume, les problèmes c'est que tu as eu la flemme de mettre en français et que c'est plus le jour de visionnage où t'es feng shui et que la série en devient moyenne c'est plutôt un gage de qualité de notre série voilà, mais par contre sur cet épisode globalement je retire pas du tout ce que j'ai dit sur l'épisode le premier il y a plein de choses qui m'ont gêné dans le premier je l'ai trouvé très en dessous des autres et je confirme mais il y a peut-être des éléments qui peuvent expliquer un certain détachement avec la série ceci dit, l'épisode 2, donc j'ai dit, était meilleur il y a des trucs qui vont toujours pas du tout mais j'ai pris part j'ai pris la décision de prendre un peu de recul et d'accepter qu'en fait Mando était aussi 100% une comédie et donc par exemple quand Mando a une vraie mission qui est, alors vous m'avez expliqué qu'il a la foi et qu'il va tout donner pour la foi et que du coup il a une mission vraiment qui est cruciale et que la Mécano lui refourgue un robot catastrophique et il le voit que c'est catastrophique mais il le prend quand même, il est cool 100% comédie, on se prend pas au sérieux, tout va bien ok d'ailleurs retrouver la Mécano et les droïdes à Mossesley était très chouette, il y a aucun problème les Jawas ça m'a fait plaisir le bon de gros goût c'est rigolo etc et du coup puisque tu nous envoies autant de bonheur moi je veux juste rajouter par rapport à la ville de la mécanicienne c'est qu'en fait cette ville on voit qu'il y a des courses de pods on voit qu'il y a des feux d'artifice parce que la course de pods est finie on voit que le monde continue d'évoluer sans lui et que c'est une petite histoire dans le grand tout de Star Wars et je trouve ça vraiment 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 très chouette la course de pods en plus je suis persuadé qu'on pourrait prendre le plan et la mettre sur le feu, le jeu de Star Wars PodRacer et je ne serais pas surpris qu'ils aient refait exactement le même traçage de route enfin vraiment c'est un soin du détail qui est je trouve admirable écoute-moi Kerr, il n'y a pas de soucis tu peux enchaîner avec cette joie de vivre alors là je vais parler de la relation Grosgoo-Mando parce que tu en parlais, tu disais que tu t'aimais bien qu'il y avait une relation paternelle qui était plus forte que dans The Last of Us alors bon ça c'est à discuter mais en tout cas le fait que Mando et Grosgoo se parlent beaucoup est vraiment quelque chose d'intéressant c'est à discuter, t'es pas d'accord ? la série hein tout sur c'est à discuter bah oui alors mon chacré que toi tu as parlé tout à l'heure des relations entre Mando et Grosgoo moi j'aime vraiment le fait que Mando parle à Grosgoo lui explique les choses il y a un attachement entre les deux personnages qui est très fort et la relation entre les deux déjà fonctionnait très bien dans les deux saisons là elle continue de se développer dans le bon sens et en plus on a un Grosgoo qui est capable de faire bien plus de choses alors le l'alamite puisque c'est comme ça qu'il s'appelle qui se fait valdinguer à travers la grotte bon ça on l'avait vu dans le trailer mais le fait que là maintenant Grosgoo il voyage tout seul il a une poussette mais alors hyper stylée à mon avis elle est pas donnée mais il a vraiment une poussette hyper stylée alors il y a un truc quand même qu'il faut reconnaître c'est que jusqu'à l'arrivée de la coccinelle droïde c'est comme ça que je l'ai appelé dans l'univers de Star Wars il l'appelle pas comme ça mais et donc du droïde à l'intérieur j'avoue qu'il y a eu quelques minutes où vraiment j'ai eu l'impression de voir défiler ma vie tellement je m'ennuyais mais après ça il y a un gros coup de boost et c'est vrai que la coccinelle droïde est excellente mais alors surtout le droïde qui en sort est très 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 stylé ça faisait longtemps j'avais pas vu un droïde aussi cool on voit vraiment l'inspiration de Horizon Zero Dawn sur plusieurs aspects aussi le Grevious dans ce droïde là j'ai vu une autre inspiration de Grevious moi c'est le vaisseau de Bo-Katan quand il se pose la manière dont il se pose il prend l'apparence d'un casque et ça m'a fait penser au casque de Grevious aussi donc bon il y a des clins d'oeil et des inspirations forcément il y a un truc qui m'a fait marrer c'est le Crocodile Dragon je sais pas toi là c'est plus vraiment un avis c'est plus un un truc comme ça à part mais dans l'épisode on l'avait compris que c'était plus vraiment de l'avis m'a beaucoup fait penser à une poussette à une poussette pas du tout je recommence c'est le mot qui est écrit en face bon je recommence le Crocodile Dragon mon cher Greg m'a beaucoup fait penser à un Pokémon en fait il y a le mélange tu vois de deux trucs vraiment ce truc était sorti de Pokémon enfin bref toujours est-il qu'ensuite la quête de Mando l'arrivée de Bo-Katan la relation entre Bo-Katan et Gros-Gouch je trouve apporte beaucoup le fait que Bo-Katan se joigne à Mando apporte énormément aussi à l'épisode et potentiellement à la série parce qu'il y a quand même quelque chose que vous toi et dans les commentaires notamment vous avez mis en avant sur l'épisode précédent qui est cette fois aveugle de Mando dans la Death Watch même si on lui a montré 25 fois que c'était pas ce qu'il fallait suivre pour lui il suit aveuglément et je pense que Bo-Katan va beaucoup l'aider pour lui redire une 26ème 27ème 28ème fois et ainsi de suite qu'il faut pas suivre la Death Watch même si tu vois par exemple le résumé d'épisode a l'air de te faire comprendre qu'il faut nuancer alors est-ce que c'est le cas en tout cas on verra les plans de Mandalorian je te rejoins c'est énorme moi j'y ai vu une grosse influence après le problème c'est que c'est un bouquin donc est-ce que c'est pas mon imaginaire qui à l'époque avait fait ça mais en tout cas j'y ai vu beaucoup les montagnes hallucinées de Lovecraft dans ce Mandalore en ruine voilà et puis la fin sur le mythosaure qui est le plan est super stylé et la créature a l'air extrêmement impressionnante et je me suis quand même posé une question c'est que bon ok il a la foi et tout il est persuadé que l'eau est magique mais le mec il dit à la forgeronne bon si je vais jusqu'aux zoos magiques de Mandalore des grottes est-ce que je peux réintégrer ton gang et elle lui dit oui oui tu rejoins la secte si tu reviens avec la preuve que t'es allé dans l'eau mais c'est quoi la preuve il fait un selfie devant le bassin il remplit une gourde j'étais un peu perplexe mais soit ne prenons plus Mando au sérieux mais l'épisode est mieux et mieux mais la magie moi je l'ai pas encore retrouvé totalement pour l'instant je l'ai pas encore retrouvé ceci étant dit j'apprécie toujours Mando et Grogu et puis les personnages ça me fait plaisir de voir Pokatan dans la série elle fait beaucoup de références à son passé et on peut imaginer que ce sont des choses que ceux qui ont terminé Clone Wars par exemple ont vu donc c'est intéressant tu vois Mandalore est développé dans Clone Wars et ce mythosaur est stylé voilà tu veux rajouter quelque chose ? ok donc en fait là tout de suite tu me demandes de réagir à ton avis qui est basé sur le fait que tu avais vraiment la flemme de changer la langue sur l'épisode et en restant cordial c'est un challenge que je peux pas que je peux pas vraiment là ce flambeau là je peux pas le récupérer du coup et bien je vais vous laisser à vous la vie la réaction à la vie de Kerr dans les commentaires surtout cordial moi j'ai une question on insiste cordial entre tout le monde et j'ai une question est-ce que tu as vu Bo-Katan rendre le Dark Cyber à Mando ? en fait tu fais très bien de le noter Bo-Katan laisse le Dark Cyber juste à côté de Mando quand il se réveille et donc on comprend vraiment que elle dit qu'elle est pas attachée à la culture de de la secte des Death Watch etc etc mais elle n'a pas gagné contre Jin donc le sabre n'est pas à elle et elle va pas en permanence essayer de lui faire un coup dans le dos et tout elle lui donne le sabre elle le considère et j'ai même envie de dire regarde comment est-ce qu'elle va dans les eaux dans les Living Waters comment est-ce qu'elle l'accompagne alors qu'il n'y a aucune raison pour elle de l'accompagner mais elle veut aller avec lui c'est-à-dire qu'on sent qu'elle n'est pas deux secondes du coup croyante en tout cas c'est ce qu'elle dit mais par contre on sent que en fait elle n'y est pas indifférent je me demande s'ils ne sont pas en train de créer une relation un début de relation amoureuse avec elle pour que ce soit du coup les futurs régens et je ne sais pas si c'est empereur régent ou premier ministre et reine et princesse mais le truc c'est que deux demandent alors mais ce serait une possible sortie de une fin d'histoire qui serait très proche de en plus le héros termine avec la princesse après avoir être devenu ami avec le dragon mais moi je me dis que peut-être il y a vraiment un twist sur ça je suis en train du coup de me demander comment les personnes qui respectent le credo se roulent des pelles mais bon ça c'est vraiment mais par contre il y a un truc que je me suis je me suis fait une remarque c'est je ne pense alors toi tu penses que Bo-Katan y va parce qu'elle est intriguée etc moi je ne pense pas je pense qu'elle y va pour que lui ne périsse pas parce qu'elle ne veut pas que le Dark Cyber soit perdu dans les abîmes et elle ne veut pas que Dean qui est son qu'elle le veuille ou non son big boss du fait du port du Dark Cyber meurt bêtement dans les abîmes donc il y a quand même un truc c'est que c'est un gros boulet Mando en fait parce qu'à deux reprises dans l'épisode il faut aller le sauver à deux reprises et du coup tu te dis que c'est un encore plus gros boulet Pedro Pascal si tu ah oui si tu fais un point sur toutes les ailes et donc le truc c'est que moi je pense je vais aller plus loin mais je pense que si tu mets Pedro Pascal dans Game of Thrones ça se finit mal boulet comme il est et et du coup tu me perturbes et oui donc du coup le truc c'est que moi je me demande s'il va pas y avoir un twist et si c'est pas elle qui va dompter le mythosaure le mythosaure mais quand tu parles le mythosaure c'est un truc qu'on avait déjà vu dans une série ah tu twist c'était c'était pas un truc qui était en plus produit par Canal Serge le mytho qui était un mythosaure ou j'ai pas le mot je sais plus et donc le mythosaure et tout je me demande si en fait ça va pas être elle qui va le dompter et tout puis c'est bizarre il l'amène au fond de l'océan enfin au fond de la caverne et il le laisse tranquillou au fond de l'eau quoi il y a un truc avec ce mythosaure j'espère vraiment est-ce que est-ce que est-ce que juste Mando n'est pas juste tombé comme un con parce que son amour étant tellement lourd tu sais il y a un trou le mec qui tombe il se cogne en bas tout seul en fait et ben nous verrons c'est possible en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo merci à Kerr pour son enthousiasme son courage son abnégation et surtout son professionnalisme de ne jamais hésiter à changer la langue avec sa télécommande des bisous à tous on se retrouve très vite et vous n'êtes pas beaucoup à regarder les vidéos sur Mando d'une manière générale visiblement ah je vais faire une remarque si tu permets pour le au revoir je vais juste avaler ma phrase ça te dérange pas c'est une espèce de convention entre les gens et le truc c'est que oui mais après moi je repars sur un truc lié à la série et du coup le truc que je voulais vous dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les vidéos de Mando mais nous ça nous fait très très plaisir d'en parler avec vous donc n'hésitez pas à mettre un like ou à partager les vidéos voilà même si en vrai le soutien sur Patreon sur Tipeee sur Tipeee nous permet de faire ce genre de vidéos coup de coeur et Kerr qu'est-ce que tu voulais nous dire ? et bien moi je voulais parler du retour de Mando et de l'impression que j'ai que la série séduit moins que par le passé il y a moins d'agitation sur les réseaux sociaux il y a moins de vues sur sur les différents les différentes reviews par exemple US etc et par exemple là tu vois sur IMDB j'étais très étonné mais le premier épisode de The Last of Us au moment où on enregistre a fait dix fois plus de notes que le premier épisode de Mando alors vous allez me dire il y a un laps de temps important entre les deux soit mais les notes arrivent quand même très vite et j'ai cette impression que The Mandalorian saison 3 fait assez peu parler et alors pas au point pas autant que d'autres séries dont les suites n'ont vraiment pas fait parler mais c'est un sujet qui moi m'intrigue beaucoup et que je pense qu'on abordera dans une autre vidéo mais c'est ces saisons 2, 3, 4 qui ont beaucoup beaucoup de mal à exister médiatiquement c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu qui est nouveau dans la manière de consommer de la série télé où on a l'impression qu'il faut que du neuf mais ça c'est un sujet intéressant pour la suite voilà à la semaine prochaine pour Mando et puis il y a d'autres vidéos sur la chaîne ciao et puis on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada